Bonjour à tous, je reviens un peu sur les contrôleurs, toujours des trucs très très simples là, on va reprendre la formule du balancier et on va l'appliquer, vous allez voir, au clignotement d'une lampe, par exemple alors c'est peut-être pas le truc idéal, parce que le clignotement d'une lampe, on l'obtient très bien avec des images clés, puis ainsi, on fait savoir qu'on peut le faire après je vais vous montrer pour faire aussi varier, par exemple la dimension d'un objet, avec ça, on peut faire toujours ce truc là, cette formule, on peut l'adapter aussi aux clés de forme, si on veut, après je ne veux pas tout vous passer en revue c'est juste une question de logique, et quand on a compris comment ça fonctionnait, on va savoir l'adapter à plein de choses je pense qu'on doit pouvoir l'adapter à un dégradé de couleurs à tout ce qu'on veut finalement, allez on va ajouter un maillage de type sphère, voilà ici je vais passer là, je vais venir voir l'éditeur de shader voilà, et je vais créer un nouveau matériau alors attendez, je vais venir ici, comme ça on verra ce qu'on fait voilà, je vais enlever ici le guidé et je vais ajouter à la place une émission donc shader émission voilà, on va mettre un vert qui pète bien là, pour changer un peu donc je vais mettre un rose comme ça, voilà et vous voyez là, et là on va mettre du bloom allez, soyons fous ce qu'on appelait du bloom avant, maintenant ça ne s'appelle plus du bloom maintenant on parle français ça s'appelle un flou lumineux voilà, c'est tellement mieux, on comprend tellement mieux vous voyez, alors là, s'il faudrait que je monte à la puissance attendez, voilà, ici je vais mettre du noir là là, c'est qu'on va baisser complètement l'éclairage à zéro et voilà, et puis là vous voyez voilà, j'ai sorte de halo lumineux tout le tour on peut même ici s'amuser à faire ça voilà, et là c'est mieux alors nous ce qu'on veut, maintenant on va faire éteindre, allumer cette lampe là donc pour ça, on va venir mettre tout simplement un contrôleur ici tout bêtement, voilà et vous allez voir, ça va très bien marcher mais il va y avoir un mais qu'il va falloir résoudre donc ici, je clique ici sur la force voilà, et je vais taper la formule qu'on avait dans le balancier à savoir le croisillon voilà, cos, comme un cosinus hop, j'ouvre une parenthèse je mets frame, voilà hop, je mets un multiplié par un petit chiffre on va mettre 0.3 on va dire, voilà je referme ma parenthèse et je vais multiplier ici par 5 au moins voilà, ça pète bien ça éclaire bien voilà, et je vais lancer ici l'animation et vous voyez, pas de soucis sauf que ici alors, vous voyez, sur le principe de la formule ça fonctionne très bien pour faire clignoter quelque chose comme pour faire balancer, comme vous allez voir après on va déformer un cube aussi on pourrait déformer un ressort, etc tout ce qu'on veut, toujours avec la même formule et là, ce que je vais vous faire voir quand même c'est que là, si je viens ici remettre l'éclairage l'éclairage voilà et bien là par contre vous voyez, on passe noir et alors ça va pas vous allez vous dire oui mais c'est simple on est sous vivi donc voilà il faut venir mettre ici en alpha mélangé on aurait tendance à penser ça et bien non c'est pas bon donc là on va trouver une solution je vous en montre une solution on va ajouter ici un shader de mélange on va ajouter un transparent jusque là tout va bien ça paraît logique bsdf transparence alors attendez là si je passe voilà sur le noir donc je me mets là hop et là vous voyez transparent voilà donc il faudrait maintenant arriver à piloter ici le facteur voilà donc là pour piloter le facteur on va venir mettre ici on va ajouter une entrée valeur ici on va venir copier le contrôleur ici copier contrôleur on va venir le coller ici voilà et là ce que vous pouvez faire on va éditer le contrôleur ici éditer le contrôleur là vous virez ça parce que ça ça ne sert à rien ça ne sert que pour en haut pour la puissance mais là nous on n'a besoin que du clignotement donc on se garde juste ça voilà hop et là on va ajouter on va ajouter ici il faut alors si vous le mettez là vous allez voir ça ne va pas marcher vous voyez ça ne marche pas donc là ce qu'il faut faire ici c'est venir ajouter ici une couleur inversée voilà vous mettez là et là ça marche voilà parfait si je repasse ici vous voyez je vais venir re-enlever ma ma force à zéro voilà et là je lance voilà et donc là moralité par contre si vous voulez faire varier ici éditer le contrôleur ici si vous voulez faire varier la puissance d'éclairage vous jouez ici sur le dernier chiffre si vous voulez faire clignoter plus vite vous venez là par exemple on va mettre 0.6 ici mais attention il faut faire la même chose ici voilà la fréquence là il faut la changer ici hop là voilà et là on relance voilà parfait voilà allez ça on a vu ça on va voir maintenant sur une on va faire la même chose on va faire bouger la taille d'un objet avec la même toujours la même formule je vais ouvrir le blender voilà on va ajouter un cube et on va venir ici on va venir dans éléments ici et on va jouer sur sa taille sur Z ici sur l'échelle ici par exemple sur Z ou autre là je prends Z parce que bon voilà c'est histoire de prendre un truc donc là c'est pareil on va venir rentrer le contrôleur là dedans voilà on va marquer et donc le croisillon cos on ouvre une parenthèse frame voilà et pardon j'ai oublié la moitié moi multiplié par je ne sais pas toujours pareil là ça va être de la fréquence on va mettre un 0.2 ici par exemple et puis vous avez vu qu'on peut mettre 0.6 0.7 enfin suivant la vitesse à laquelle on veut que ça bouge et ici on va mettre la puissance ici donc on va remultiplier et moi je veux deux fois sa longueur ou trois fois disons allez trois fois sa longueur jamais multiplié par trois ce qui fait qu'il va s'allonger de trois fois sa longueur à la vitesse ici qu'on aura déterminée d'accord voilà allez on y va et oui ça marche voilà si je veux venir maintenant faire varier ici j'édite mon contrôleur ici hop là voilà et je viens ici changer la valeur ici je vais par exemple mettre ici 0.6 pour le faire aller très vite puis là on va mettre allez on va mettre le double pour rigoler un peu on va mettre 6 ici voilà alors là ça va ça va y aller pas mal évidemment pensez qu'après vous pouvez faire plein plein de choses avec faire varier dans les clés de forme vous allez pouvoir faire varier on peut aller on va essayer de le faire rapidement on va faire un ressort ici on va ajouter par exemple alors le ressort c'est pas trop le bon exemple je l'aime pas tellement parce que ça se ça s'écrase c'est pas vraiment terrible d'ailleurs j'avais trouvé une solution je me rappelle plus comment comment j'avais fait ça pour pas qu'il s'écrase justement ou pas beaucoup quoi voilà on va faire un ressort ici avec une courbe et si vous le laissez en courbe normalement c'est bon mais après si vous le transformez en objet c'est foutu on va faire un ressort ici puis là la courbe on va mettre ici géométrie et là on va venir mettre des clés de forme dessus on va mettre des clés de forme voilà donc on va venir ici clé de forme c'est en haut pour les courbes donc il faut mettre une clé de forme et une autre voilà et là je fais SZ voilà comme ça je la redescends ici pour qu'elle reste là et voilà donc là si je reviens là je reviens là et là si je prends ma valeur ici vous voyez alors là et bien là vous pouvez faire la même chose vous pouvez venir mettre toujours ce contrôleur ici sur la valeur on va voir on va essayer je vais vous avouer que j'ai jamais essayé je crois pas donc vous rentrez votre votre croisillon ici vous écrivez gosse ouvrir une parenthèse frame que multiplie on va mettre toujours un petit chiffre comme ça par exemple 0.3 et 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 c'est tout parce que finalement la valeur oui ou à la part qu'on veuille pas que ça aille en haut on va pas mettre de multiplier par quelque chose si on peut on peut le faire mais c'est idiot multiplier par 1 c'est à dire qu'on a une proportion de 1 par contre si on veut pas après que ça aille jusqu'en haut on pourra mettre 0.5 voilà ça peut être utile pour ça donc on va voir voilà vous voyez voilà donc c'est sympa et là si je mets par exemple 0.5 on va voir ce qui se passe éditer le contrôleur on va mettre ici 0.5 et là je pense qu'on va aller qu'à moitié vous voyez toujours la voilà on l'écrase que de moitié voilà toujours cette même formule vous voyez on peut l'utiliser pas mal de fois voilà écoutez je vais m'arrêter là pour l'instant je reviendrai vous présenter d'autres petits trucs avec les contrôleurs je ne dois plus m'en rester beaucoup parce qu'on a vu l'horloge je ne sais plus ce qu'on a vu on a vu le clignotement donc on vient d'avoir le clignotement d'une lampe on a vu le balancier je vous ai montré les rotations par rapport au déplacement à mon avis il ne doit plus rester grand chose il va falloir que je vois ce que j'ai encore en stock mais c'est déjà pas mal parce qu'on peut faire déjà beaucoup de choses après il suffit d'avoir un peu d'imagination et d'appliquer ce genre de choses à tout ce qu'on veut on peut venir l'appliquer à un dégradé de couleur par exemple exactement pareil vous allez faire varier la couleur d'un objet dans le temps je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt au revoir merci de m'avoir écouté